France Inter La Terre au Carré 14h31, l'heure de Camille Passeauvert Avec un sujet qui fait beaucoup parler en Normandie La présence d'un loup repéré par plusieurs personnes dans le Calvados Dont Eric qui m'a raconté ce qui lui est arrivé vendredi dernier en fin de matinée Alors qu'il était au volant, pas très loin de Bayeuch Comme je suis chasseur, je regarde dans la plaine Et j'aperçois le truc qui me semblait bizarre Donc je m'arrête et j'observe Mais c'est pas un chien ça Et il était arrêté, il me regardait J'avais mon carreau d'ouvert et du coup j'ai fait le bruit du loup Aouh, aouh Trois fois et il s'est tourné pour me regarder Et là il était à 30 mètres ce coup-ci Et il a continué sa route comme si de rien n'était C'est très tranquille Eric arrive à prendre deux photos avec son téléphone Qu'on a mises sur les réseaux sociaux de La Terre au Carré Sans encore bien réaliser cette sacrée rencontre Sur le coup, c'est pas possible Comme tout le monde se dirait Surtout en Normandie Et pourtant si L'Office français de la biodiversité a expertisé les photos Et validé Il s'agit bien d'un loup Un loup gris Qui pourrait même avoir laissé quelques indices Écoutez Nathalie Pfeffer Animatrice du réseau Loup L'INX de l'OFB en Normandie Nos agents se sont rendus sur place Ils ont trouvé des empreintes Mais pas suffisamment bonnes pour être exploitables Parce qu'une empreinte isolée de loup Ça ressemble à une empreinte de chien Ce qui fait la différence C'est la voix C'est-à-dire la position des pattes Sur plusieurs dizaines de mètres Voir si c'est bien aligné Ça c'est caractéristique du loup Et ça on l'a pas En revanche Ils ont trouvé une crotte Donc on va faire analyser Ils ont aussi récolté des poils Ce sont des poils sur des barbelés Donc on ne sait pas si ça vient de cet individu-là Ces poils-là vont être expertisés visuellement Et puis si ça ressemble vraiment à du loup Si c'est du genre canisse Ce sera envoyé à l'analyse génétique Et tout est au labo depuis ce matin On en saura plus d'ici un ou deux mois Pour savoir également s'il s'agit du même individu Aperçu l'an dernier en Seine-Maritime Ou au printemps dans l'heure En tout cas Nathalie Pfeffer l'affirme Qu'un individu passe en Normandie C'est pas quelque chose d'exceptionnel Et il y en a eu comme ça Vu un peu partout en France A part peut-être la Bretagne Mais sinon tous les départements Ont vu passer un loup Et oui, le loup est partout Et là c'est Pierre Jouventin Qui nous explique Il est ancien directeur de recherche au CNRS Et auteur cette année Aux éditions Humaine Science Du livre Le loup, ce mal-aimé qui nous ressemble Il cherche un nouveau territoire Et un nouveau conjoint Et ça fait 70 km par nuit en loup Ça traverse la France En quelques jours ou quelques semaines Et ça traverse l'Europe En quelques semaines ou quelques mois Ils sont capables De traverser évidemment les routes Les autoroutes Mais ils sont même capables De traverser les fleuves De traverser les voies ferrées Ils passent même dans la nuit Dans des villes Et vous savez même pas Qu'ils sont là Parce qu'ils nous sentent avant Ils nous voient avant qu'on les voit Alors la question c'est Pourquoi ces loups solitaires Alors qu'à la base Ils vivent en meute De 5 individus environ Avec un couple dominant Et bien là Il y a deux versions L'Office français de la biodiversité Parle du phénomène de dispersion Au printemps quand les jeunes De la meute veulent voler Un petit peu de leurs propres ailes Et à l'automne Quand arrivent de nouveaux jeunes Qui entraînent une compétition alimentaire S'étendue dans le groupe Qui explose Mais d'autres avancent aussi Les conséquences des loups Tuer souvent le couple dominant Qui entraîne là aussi La désintégration de la meute Dans tous les cas Où qu'il atterrisse Le loup n'est pas difficile Il s'adapte vraiment A tout territoire Et à tout type de proie Il est hyper plastique Il va s'adapter aux proies disponibles Alors ces proies de prédilection Ça va être les grands ongulés Des chevreuils Cerfs, sangliers Mais voilà S'il n'a qu'un appart A se mettre sous la dent Et bien c'est ce qu'il prendra Mais pas d'humain Alors je dis ça Pour rassurer Eric le chasseur Qui fera pas le cri du loup S'il le recroise dans le calvados Si je le revois J'y foutrais un coup de fusée en l'air Pour le faire fuir Oh bah non Mais non Laissez-le tranquille Non mais il faut l'effrayer Parce que s'il vient Faire des conneries Auprès des écoles Et trucs et bidules Et machin Vous allez faire quoi après S'il trouve pas bouffé Vous faites quoi Bon alors Petite mise au point De Pierre Jouventin Depuis 40 ans Qu'il y a des relevés sérieux En Europe Il n'y a jamais eu Une attaque de loup sur l'homme Donc il ne faut pas non plus En rajouter Alors d'où vient donc Cette fameuse peur du loup Le loup est tellement malin Qu'on le considère Comme diabolique On considère Que c'est le diable Parce qu'ils sont en compétition Avec les hommes Ils mangent les moutons Et ils mangent le gibier Pour les chasseurs Concurrence Qui aurait engendré Depuis des années La fameuse image Du mal aimé C'est le chapeau rouge On vit encore dans les mythes Ce que vous pensez Et ce que la plupart des gens Pensent en France C'est les histoires La légende En France D'une part Les gens sont très mauvais Naturalistes Et d'autre part Sur le loup On véhicule des trucs incroyables Le loup Alors qu'il n'est pas le plus gros Il n'est pas le plus méchant Il n'est pas le plus coloré Il a toujours excité Le plus l'imagination des humains Entre peur et fascination Donc Même le nombre d'individus Dans l'Hexagone Est un mystère Entre 400 et 800 C'est assez large Pas celui En tout cas Le nombre Par contre Le nombre de loups Autorisés à être abattus En France 110 pour l'année 2021 Cela au nom de la gestion Des attaques de troupeaux Et malgré le fait Que le loup soit une espèce protégée Je le rappelle Partout en Europe Voilà Camille Il passe au vert C'est à réécouter Sur franceinter.fr